Sous-titrage Société Radio-Canada L'école de Beaux-Arts, on passe devant à chaque fois, et à chaque fois on se dit « Ah, c'est un HLF, c'est un HLF, c'est un HLF. » En plus, il y avait des jeunes qui étaient, je ne sais pas quelle année, je ne sais pas trop, ils faisaient partie d'un collectif. Je pense que c'était une animation qui était en extérieur, il y avait des dessins, et donc il y avait des enfants qui dessinaient à côté. Ce matin-là, nous partons à Rennes rejoindre Bérenice. La date de l'exposition finale pour son diplôme national d'art approche. Et il s'est passé quelque chose, car nous n'avons plus de ses nouvelles depuis quelques jours. Elle ne répond plus à nos appels, ce qui n'est pas son habitude. Nous la retrouvons réfugiée dans son appartement. Elle refuse de nous parler. Puis, après un long moment de silence, elle nous raconte que lors de la répartition des salles d'exposition pour le DNA, entre les élèves de sa promo, elle n'a pas obtenu celle qu'elle avait pourtant réservée. Devant l'assistance de ses collègues, elle a accepté une autre salle qui lui a été imposée. Ce n'était pas la première fois que sa parole n'était pas entendue, au même titre que celle des autres. La guerre des salles était ouverte. Elle a ressenti comme une forme de grande violence qui l'a fait renoncer pendant quelques jours à passer son examen. Elle nous parle, elle reprend pied. Finalement, elle accepte que je l'accompagne à l'école. Nous visitons la salle, elle arrive à se projeter. Je lui propose de venir l'aider à finaliser son accrochage. Même si ce n'est pas vraiment ma place, cela a du sens, puisque cela fait plusieurs années que je l'accompagne dans ses recherches. Les écoles d'art ne sont pas des bulles isolées de la société. Il y règne parfois la même violence. Je te regarde, je te regarde à côté. Tu peux me regarder. C'est pas la meilleure situation dans laquelle... Avance un tout petit peu, parce que tu es un peu à l'ombre. Voilà. Ouais, super là. Carré, non pas carré. Pas nous non plus. Il fait chaud, on ne va pas rester là. Ah non, ça va. Je ne veux pas attraper de gros souris. Autrement. Ok. Ça donne ça. Ah bah ouais. Ah bah c'est pas mal. Là, il y avait des ombres. Ah oui, oui. Du coup, je t'ai fait revenser un petit peu. Oui, pas mal. Ça te va comme ça ? Bérénice reprend la broderie de la carte des lieux de son enfance qu'elle présentera dans l'exposition pour son DNA. C'est pas mal. Ok. Ah bah ça a plus. ... 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